La Vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne aux féminins. La méditation de ce matin aujourd'hui, 14 mai 2024, est tirée de Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Recherchez les opportunités, page 143. Le 14 mai, il y a deux ans, j'avais le Covid. J'étais enfermée chez moi, seule, malade, depuis des jours, quand, ce samedi-là, j'ai reçu l'appel de mon patron, le président de Yadpa, le pasteur Saul Ortiz. Le GPS l'avait bien conduit dans mon quartier. Mais voyant que l'entrée était sécurisée, il m'a contactée pour savoir quoi faire. Quelques minutes plus tard, lui et sa femme étaient à l'entrée de chez moi, laissant sur le pas de ma porte un achat qu'ils avaient personnellement fait pour moi. Je pouvais déceler dans leur sourire leur enthousiasme de faire du bien à Otwui. J'ai également compris qu'ils avaient prévu de rendre personnellement visite à toutes mes collègues malades du Covid au cours de la semaine. Je n'aurais jamais imaginé que le président de l'institution se présenterait en personne à ma porte, les mains pleines. En me faisant me sentir si valorisée, non seulement mon moral est remonté en un instant, mais une torche s'est allumée en moi. Je me suis mise à réfléchir. Combien de fois ai-je manqué l'occasion de faire du bien à quelqu'un simplement parce que je n'ai pas pensé à la possibilité de le faire ? Dans quelle mesure mon esprit est-il ouvert ou fermé pour chercher où, quand et à qui un regard, une caresse, une marque d'affection, un sourire, un achat, une visite, une aide financière, un acte tangible, un morceau de pain sont nécessaires ? C'est le but même de la vie chrétienne comme le Christ l'a magistralement résumé en une phrase. « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Ce qu'on attend de nous, les chrétiens, est simple, pur et efficace. Que nous fassions du bien aux autres pour la gloire de Dieu. Et les occasions de faire le bien sont plus nombreuses que nous le pensons. Si nous n'abandonnons pas dans les bonnes œuvres, ce n'est probablement pas par manque d'opportunités, mais par manque de vision et de désir. Je demande à Dieu ce matin de nous donner, à vous et à moi, cette vision et ce désir chaque jour pour sa gloire. Amen. Amen. Recherchez les opportunités. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Amen.